Musique Ça va pas être tellement agréable en tant que quelqu'un manger du popcorn, hein? Bienvenue à Derrière le comptoir. J'ai des cheveux. Oui, je me suis... j'ai nagé. Je me suis baigné, comme disait Richard Martineau. Je me suis baigné à matin. J'ai décidé maintenant, à 7h30 max, je dois me nager, sinon je le ferai pas jamais. Je le ferai pas jamais. Ça m'a pris du temps à partir. J'avais trop de pitons à pèser, puis j'étais tout mêlé parce que c'est compliqué, tout ce setup-là. C'est un beau setup que j'ai, mais il faut que je pèse là-dessus. Pèse là, pèse là, pèse là. Aujourd'hui, je viens d'avoir une nouvelle que la Ville de Montréal va avoir 263 millions. On va regarder vite fait, voir si on peut en parler. La déflation est à nos portes. Est-ce que c'est une bonne affaire? On va jaser de ça. Air Transat, c'est un deal ou pas un deal? Le nouveau téléphone d'Apple. Le nouveau téléphone d'Apple. Je vais regarder ça après-midi en roupillant un petit peu. Hey, le monde est petit. Le monde est petit. Le monde est très, très, très petit. On va jaser de ça. Les vaccins, ça chie. Ça va pas bien pour les vaccins. François Legault. On va parler de lui. Coudon. Goudizot. Hey, il y a juste avant, à 4h30, quelqu'un m'a dit, va écouter Goudizot. Il broille. Je suis allé l'écouter broiller. On va en parler. Et on va parler de la bourse. Et surtout, ce que je ne vous offre pas comme service. Mais tout de part, on va checker les présences. Il doit y avoir des présents. Hey, j'ai toute une chanson pour vous autres. Je pense que vous allez apprécier mon choix de chanson pour ce soir. Salut Serge, Patrick, Robert présent, Michel Marquis, Robert, allô, allô, Pierre Audet. Bonjour du Colorado, c'est mon break d'après-midi. Il est 15h. Tu prends des breaks, des syndiqués, toi, Josée? Monsieur Paul Gagnet. Tiens donc, je suis en temps ce mardi soir. Bien, salut Paul. Bonsoir, bon show ce matin. Je viens de finir l'écoute. Il me reste juste à regarder ta journée de day trading. Ça a bien été au day trading. On va en parler un petit peu. On va en parler un petit peu. Tout d'abord, Mme Cahouette. Oui, M. Lambert. Mme Cahouette. Oui, M. Lambert. Paye sur le piton. OK, M. Lambert. Je m'en rie. Les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs des enfants rieurs sont remplis d'éclats de vie. Les petits yeux, les petits yeux, les petits yeux, les petits yeux yeux des amoureux étincelles de bonnes nouvelles, c'est assez pour me faire chanter, pour me faire, 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 pour me faire danser. Les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs des oiseaux manquants. Mesdames et messieurs, ici Pierre Bruneau, bienvenue à TVA Nouvelles. C'est Stromgol qui m'a envoyé ça, cette chanson-là. Non, je ne suis pas sur du pitch, bonne humeur, bonne humeur. Je bois juste un combo de chanvre, puis il n'y a rien dedans, mais j'étais de bonne humeur, je la préparais depuis tantôt, cette chanson-là. C'est Stromgol qui est souvent sur la page, c'est certain que ce n'est pas son vrai nom, mais bon, une autre chanson que je vais avoir dans la tête. Oui, elle se passe, c'est en 1995, cette chanson-là, si je me souviens bien. C'est Manuel Brough qui a chanté ça. Les petits cœurs, je pense que ça a été repris aussi par quelqu'un, Zachary peut-être. Salut Mélissa, tu trouvais ton vieux, ton vieux malade? On est comme une gang ici, il reste qu'on est près de 100 000 personnes qui viennent voir ce show-là, mais ceux qui collaborent le plus, je commence à vous connaître. Annie, merci pour les étoiles. Première fois que j'ai été court de live, Pete, vas-tu revenir, Caroline? Dors, Caroline, il neige à beau clean. Hé, 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 bon, revenons, sérieux, il y a un show de nouvelles à faire ici. Vous n'êtes pas venu juste ici pour m'entendre chanter, puis me voir, ouais, c'est ça, j'ai, non, tu ne l'as pas trouvé encore, on va trouver ça. Tu veux être en forme ce soir? Il faut être en forme, il faut être en forme parce que, ça donne quoi d'être de mauvaise humeur? C'est une température mossade, on va se le dire, c'est une température d'automne, pluie, novembre même, mais bon, regarde, c'est la 3. Hier soir, j'ai fait mes respirations, oui, mof, je ne l'ai pas fait depuis une semaine, puis je dis, ah, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, j'ai fait ça. C'est tellement reposant. 11 minutes, that's it, je venais d'avoir un massage, ça a fait tellement du bien, je vais le faire encore tantôt après le souper, ça va être parfait, ça permet de relaxer. Puis là, tu sais, je parle souvent que l'entraînement, c'est important. C'est important, mais j'ai des journées occupées et je manque de temps, je suis un peu fatigué rendu le soir, mettons juste avant 4 heures, aller m'entraîner, venir enregistrer, je veux quand même trouver des sujets puis être dynamique, ça fait que je n'ai pas le temps. Puis après, ça ne me tente plus. Ça fait qu'il faut que je le fasse 7h30 du matin, bingo. J'enregistre maintenant la capsule entrepreneuriale à 7h, 7h30, tout de suite après celle-là. Et après, en prenant votre café, puis après ça, on part, je suis allé nager, j'ai une piscine ici, il faut bien que je l'utilise. Tant qu'elle l'aura dans la maison, on va l'utiliser. Et c'est drôle parce que tu vas revoir ta coupe de cheveux. Non, non, ma coupe de cheveux, je la laisse aller jusqu'ici, mon Christian, là. Je suis en route vers Richard Séguin, là. Tôt de tôt, ouais, hier, il faisait beau. Mais il faisait beau. Venez au Colorado, il fait chaud. J'ai déjà été au Colorado, j'ai osé. J'ai travaillé là, un moment donné, pour Télétech. Télétech est un centre d'appel qui nous a éventuellement acheté à Telco à Montréal. Mais j'avais travaillé là il y a très longtemps. J'avais trouvé ça plate, Denver. Je vais te le dire tout de suite, là. J'avais trouvé ça un petit peu plate. Qui est-ce qui me texte à ce temps-là? C'est quelqu'un qui ne m'écoute pas? Bon, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui ne m'écoute pas. Je n'aime pas quand on me texte. Dans notre cours de yoga, il y en a qui font beaucoup de bien, effectivement. Hé, OK, OK, OK. Hier, OK, Julie, Jérémie de moi, après un medlas, je veux parler de ses respirations. C'est quand même drôle que, oui, que Julie, elle invite Jérémie de moi pour faire ça, parce que je l'ai fait toute l'année passée, OK? Je me suis promenant de chess, je lui ai fait les respirations, je me suis mis dans l'eau glacée. Et à chaque fois, Julie, elle s'arrachait le cheveux de sa tête, me traitait d'imbécile, me traitait de con et me trouvait pathétique. Et elle invite Jérémie de moi, puis « Ah! Oh my God, t'es bon! » Hein? Elle m'aime pas. C'est tout ce que je fasse. Mesdames et messieurs, Le miel en rayon est enfin prêt. On l'a extrait aujourd'hui. On l'a pas extrait, on l'a mis. Là, je vous dis tout de suite, je ne le mets pas tout de suite en ligne à 7h, parce que je n'ai pas le temps. À 7h, il va être en ligne. Il n'y en a pas. Les abeilles, ça n'a pas trop produit cette année. J'ai même peur de manquer du miel vers le mois de février cette année. Il y en a juste 19. Je vous dis ça tout de suite. Ça va partir tout de suite à 7h, je vais le mettre en ligne sur le site. C'est vrai. Ça, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. C'est vraiment, on prend. J'ai fait une vidéo, je vais vous montrer comment c'est fait. Donc, je vais mettre ça en ligne à 7h tantôt. Air Transat. Air Transat, est-ce que c'est un bon deal? Parce que là, c'est 5 fois moins ou 4 fois moins que ce qu'il y a à Canada. Puis là, le monde dit « Air Transat se fait voler ». J'en parle encore parce que c'est encore sorti aujourd'hui. Ce n'est pas un bon deal pour Air Canada. C'est un très bon deal pour Air Transat. Je m'explique. Les choses ont changé. Ce n'est pas en 2024, 2025 que le transport aérien. Ça, c'est avec ce qu'on pense aujourd'hui. Je ne pense pas que ça va revenir. Donc, Air Transat, c'est soit ça ou ils perdent tout. Des fois, c'est juste une question de timing en affaires. Et croyez-moi, j'en ai vendu 3 entreprises à date, 3-4 peut-être, je ne me souviens pas. 3-4, 5. Tant qu'on n'a pas le chèque, tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. Moi-même, je me suis déjà retiré de signer un chèque parce qu'il y avait des choses qui ont changé. J'étais sur le bord d'avoir des lapins et j'ai été à une réunion. À la sortie de la réunion, j'ai dit « Ok, that's it, je n'en fais plus de lapins. » On ne le sait jamais. Et en ce moment, le transport n'a rien, vous plus rien. C'est très risqué. Même si vous achetez des actions de Transat, vous jouez au gamble en ce moment. Si vous faites du day trading comme moi et que vous regardez les indicateurs pour faire un swing, c'est parfait. Mais les maintenir à long terme en pensant qu'ils vont monter à 18, ça, oubliez ça. Ça ne remontra pas. C'est un très bon deal. C'est un décevant, mais c'est un très, très, très bon deal. Linda, merci. On fait quoi avec du miel en rayon versus du miel en pot, comme on a l'habitude de voir? C'est assez rare, une bonne question, Michel. C'est assez rare, le miel en rayon, parce que ça prend du temps. Les abeilles ne veulent pas le faire. C'est du miel comme ils le font d'habitude, mais allez le faire là-dedans. La cire, tu la manges. Et tu peux l'étendre, quand je mange du pain. Je fais encore du pain keto, quand j'en veux. Du beurre, tu mets ça là-dessus. Tu le manges comme ça, tu le mâches un peu, tu enlèves la cire après. Tu fais des chandelles. Ben non, on n'a pas assez pour des chandelles. Mais tu fais ce que tu veux avec ça. Fait que je me demandais pourquoi tu ne fais pas de friandises en sucre mou. Parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Hé, en parlant de ne pas tout faire, j'ai peut-être une solution pour ma mâche de la meringue. Il y a peut-être de quoi qui s'en vient, finalement. Il y a peut-être de quoi qui s'en vient, parce qu'on en fait beaucoup à main. La déflation. Je vous explique rapidement, et ce n'est pas pour compliquer les affaires, c'est qu'on parle toujours de l'inflation et les salaires sont basés là-dessus. Normalement, on essaie de viser un taux d'inflation de 2 %. En visant 2 %, vos salaires, si vous êtes salarié, montent de 2 %. Si vous êtes employeur, vous donnez 2 % à vos employés, puis ils tapent dans le dos. L'autre, pas, tu es capable. Fait que, ça c'est ce qu'on vit. Normalement, on joue avec les taux d'intérêt. Il y a trop d'inflation, on augmente les intérêts, puis on bouge avec ça. Là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont en déflation. Et en déflation, c'est la catastrophe pour une économie. On ne veut pas ça. Parce qu'admettons ce chandail-là de KSL. Je te fais une petite pub, ma Cathy. Ça, c'est à KSL. Mettons qu'il coûte, je ne sais pas, au moins 100 $. Mais là, on est en mode déflation. Fait que là, je dis, eh, mettons, on met un chiffre de moins 10 %. La semaine prochaine, il va juste coûter 90, je ne l'achèterai pas cette semaine. Rendu la semaine d'après, oh, t'es un peu, il va descendre à 80. Et finalement, il n'y a plus d'économie qui se passe. Il n'y a plus d'économie qui se passe. Donc, on ne veut pas ça, mais elle est à nos portes. Il y a des secteurs qui sont vraiment en déflation en ce moment. Donc, c'est à surveiller parce que ça va impacter. Ça se mange à la cuillère. Effectivement, ça se mange à la cuillère. Je parle de toutes sortes d'autres affaires. Vous me parlez juste du miel en rayon. Vous êtes comme excités, là. On les laisse fondre sur une rôtie. Oui, c'est mon truc. Ça demeure aux mains des Québécois. On fait quoi avec du miel en rayon? Si tu coupes tes cheveux, ça va te rajeuner de 8 ans au moins dans le temps des dragons. Je ne veux pas. Hé, arrêtez de me parler de mes cheveux, là. OK? Je suis jeune parce que je suis en santé. Voilà. That's it. Pourquoi vouloir sauver une firme, une industrie? Air Transat doit changer au parti. Air Transat a eu une belle occasion. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais pour ceux qui n'auraient pas entendu l'histoire, moi, j'ai vendu une entreprise le 7 mars. Une entreprise qui est dans le domaine du voyage. Et surtout des voyages de groupe. Et surtout des voyages pour les personnes âgées. Vendu ça le 7 mars, le confinement est arrivé le 10 mars. La réalité, c'est que ça prenait du temps. Avant que ça se fasse, le chèque est arrivé. C'est un management buyout. Donc, c'est les propriétaires qui n'ont un paquet d'actionnaires là-dedans. Donc, ceux qui roulent l'entreprise ont voulu racheter tous les petits actionnaires dont j'étais. Et ça revirait au désastre. Je ne sais pas comment ils vont. Je ne sais pas. Je trouve ça triste. Je trouve ça fun pour moi, by the way. Mais je trouve ça triste pour eux autres. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi vouloir? Voilà. Donc, les commandes. Oh my God! On a une commande de 1000 boîtes d'érable qui s'en vient. J'espère. Ça a l'air d'être sérieux. Aujourd'hui, on a eu 500 sacs de popcorn. C'est le fun. Il y en a de plus en plus. On a une autre 25 boîtes d'érable. Il y en a une autre 40. Il y en a une autre. Je pense que c'est 3000. C'est tous des beaux cadeaux pour vos entreprises. Merci de penser à nous. C'est des produits québécois d'ici. C'est 100% québécois, mes affaires. Donc, merci. Parce que vous savez que je pourrais acheter le sirop d'ailleurs et le payer moins cher. Mais pour être légal, je dois acheter du baril de sirop pour transformer en popcorn et en meringue et en barbe à papier. Je l'achète de la fédération. Mais je pourrais très, très bien être parfaitement légal et l'acheter du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario et payer pas mal moins cher. Je ne veux pas faire ça. Mon but aussi est de faire fleurir, fleurisser. Que tout le monde en profite au Québec. Voilà. Donc, les vaccins, Johnson & Johnson, ça brasse un petit peu. Les marchés n'ont pas aimé ça ce matin. Ça a parti. Mais ça s'est comme calmé par la suite. J'ai fait une transaction. Aujourd'hui, une transaction payante. Avec DraftKings. J'ai embarqué pendant 20 minutes. Vous regarderez l'autre vidéo. Je ne veux pas énerver tout le monde avec ça. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo du midi. Mais regardez le Dow Jones aujourd'hui. Une journée. Donc, il était en denti. Il est tombé ici en partant. Il s'est promené comme ça. Pas de direction. Il a tombé bas. Il a remonté pour redescendre. Les marchés Delta ont rapporté une grosse perte. Ça, c'est... Mais je voulais voir justement. Ça en était où? Aftermarket. Il ne se passe rien. C'est très tranquille à ce soir. Parce que vous savez qu'on peut acheter des actions après les heures d'ouverture qui ferment à 4 heures. Donc, mais on ne regardera pas trop ça. J'ai déjà une autre vidéo. Mark Detail, possible good. La business va bien. La business, bien, elle va bien parce que on en parle régulièrement. Je vous donne des avancements. Vous participez à cette entreprise-là. Hier, on a sorti les moringues. Merci. On a vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le ruban vient avec. Vous pouvez bien entendu. On en a vendu beaucoup, beaucoup. On a eu peur. On ne trouvait plus les sacs aujourd'hui. On a eu la peur de notre vie. Parce que ça fait cinq mois qu'on a commandé des pots. Puis les sacs, on ne les trouvait plus. On pensait qu'il n'en restait plus. On en a retrouvé un bon 5000. Ça fait qu'on est correct. Correct, correct. Le monde est petit en tabarnoche. Je vais parler de l'Apple 12 après. iPhone 12. Merci. C'est bon, tu es live. Merci, Jean-François. DraftKings, c'est une compagnie qui est dans les bets online. Donc, surtout les affaires de sport. Puis, vous ne me souvenez plus qui a acheté. Michael Jordan, je pense qu'il a investi là-dedans. Dernièrement. Donc, il a eu une bonne poussée. Et c'est une compagnie qui a le vent dans les voiles. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas tenir ça plus qu'une heure. Je vais faire une ou deux transactions. Merci, bonsoir. On passe à autre chose. Puis, je commence à regarder à 9h30. S'il y a des choses, mais à 11h, il faut que j'arrête tout ça. Puis, que je continue à travailler. Je fais ma paperasse de bureau le matin en faisant ça. En regardant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, quand il y a une opportunité qui se présente. Puis, allez voir l'autre vidéo. Je vais vous expliquer quelle opportunité que je regarde pour sauter dessus. Puis, m'en aller tout de suite après. BBBY. Ça, c'est Bombardier. Je n'aime pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des stocks qui sont à en monter et profiter des trous en montant. Des stocks qui traînent dans le bas, ça ne m'intéresse pas. Donc, des affaires qui traînent à 40 cents. Idéalement, j'aime ça, des blue chips, des banques, Coca-Cola, DraftKings. Des gros titres où, même si je me trompe, je peux m'asseoir dessus. Puis, dire, regarde, je vais attendre, ça va remonter. Parce que ce n'est pas du gambling en tant que tel. J'essaie de profiter d'une situation en gamblant. Le rack à bottes. Le rack à bottes qui sort beaucoup. Ils sont venus d'en reporter aujourd'hui du rack à bottes. Je vais voir sur le site pour mettre les bottes. Je l'ai ici pour ceux qui ne l'ont pas vu. Regardez ça, le gros tracteur qui passe derrière, c'est mon frère. Ça, ici. Ça. L'eau, elle tombe ici, puis ça tombe ici. Puis, il y a un petit coffre en dessous pour ramasser l'eau. C'est bien pratique. C'est Éric Paul qui travaille avec nous autres pour vendre nos produits, nous aider sur Amazon, qui nous dit, « Tu devrais regarder ça, ça a bien de l'allure. » Je dis, « Ok, on va en mettre une couple, mais je ne croyais pas. » Ça sort en fou, fait qu'aujourd'hui, il est venu nous emporter d'autres. Et le gars commence à me parler, il est jaseux un peu. Il est jaseux un petit peu. Je ne sais pas s'il m'écoute, mais c'est parce que je n'ai pas le temps de jaser, moi. Ce n'est pas parce que je passe que je suis une demi-heure à passer. Si on ne prend pas de rendez-vous, ma journée est trop remplie pour que j'aie le temps de vous jaser, malheureusement. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas le temps. Et là, j'étais surtout en panique de trouver des sacs. Personne ne trouvait des sacs, donc on était un peu inquiet. Lui, c'est le partenaire de Sébastien Lassonde. Sébastien Lassonde, c'était un des deals que j'ai fait dans « L'œil du dragon » avec Normand Lebeau. Et un des deals les plus touchants. Il y a cinq, six enfants. Il y en avait cinq dans le temps, il y en avait six. En tout cas, je pense que c'était cinq dans le temps. Et c'est un des deals les plus touchants parce que j'avais demandé 100% de son entreprise. Il avait dit oui. Et c'est rare qu'ils font ça dans « L'œil du dragon » parce que normalement, lorsque tout le monde dit non, c'est non, c'est fini. Puis le producteur nous avait demandé « François, pourquoi tu n'as pas fait une offre? » Bien, j'ai dit « Écoute, je peux l'aider dans le logiciel, mais je ne peux pas l'aider dans les avions. » Puis Normand Lebeau, il dit « Bien moi, je peux l'aider dans les avions, mais je ne peux pas l'aider dans le logiciel. » Ça fait qu'on l'a fait revenir et on a fait un deal. Puis c'était touchant. Tout le monde pleurait. Toute l'équipe de recherchistes avait applaudi après. C'était un maudit beau deal, un beau show de TV. Et c'est lui qui est derrière ça. Comment le monde est petit. C'est toujours le fun de voir ça. Prie-tu avec ta blonde? Priez. Pourquoi on parle de religion ici? Salut Claude, merci. Pourquoi on parle de religion? Je ne veux pas parler de religion. Bet, bat and beyond ne va pas bien. Ça ne m'intéresse pas. C'est un vol, tu vois, je voyage toujours avec eux, je ne veux rien savoir d'Air Canada. Ce n'est pas un vol. Ce n'est pas un vol financièrement. C'est un peu, tu sais, comme Arruda. Arruda, on va parler d'Arruda et François Legault. Tu sais, il était bon au début. On l'a aimé. Mais dans une situation de crise, là, OK, même dans une entreprise, le président va amener ses acolytes pour expliquer une situation tendue, une situation spéciale aux employés. Il vient une fois. Voici ce qu'on doit faire. Voici les RH, ils vont vous expliquer en détail comment on va le faire. Voici comment on va faire ça. Après ça, c'est terminé. Après ça, le docteur Arruda n'a pas à nous expliquer comment l'économie doit se comporter. Ce n'est pas son rôle. OK? C'est le rôle du premier ministre. Et on le voit qu'Arruda, il est brûlé en ce moment. Il faut qu'il soit tassé de là. Mais si on le tasse, tout le monde va dire, ah, on avait raison. Donc, il est pogné parce qu'il l'a gardé trop longtemps dans l'œil du radar, si tu veux. Mais ça ne passe pas. J'ai écouté tantôt la conférence de presse parce que j'avais le goût de vous en parler. Même François Legault, c'est monocorde. Moi, ici, je suis chanceux. Je travaille de la maison. Je travaille dans le garage. Je suis en train de bâtir à quelques pieds. Les moutons sont en haut. Je ne bouge pas d'un kilomètre. Ça fait deux semaines que je n'ai pas été au supermarché. Marilyn m'amène de la bouffe en passant. Je suis comme un ermite. Parké dans le bois. Mais c'est dur à comprendre. Il y a trop de conditions. Il y a trop de scie. Moi, quand je codais, if this, ouvre la parenthèse, un autre, if, un autre, if, un autre, if, à un moment donné, tu ne comprends plus. Tu recommences au complet. Le message ne passe pas. Je ne suis pas un anti-masque. Loin de là, mon masque, je vais le mettre. Je n'irai pas à une place où les gens n'auront pas de masque. Oubliez ça. Mais pour moi, le message ne passe pas. Il faut changer la méthodologie. Maintenant, à la bourse, les amis, les amis, les amis. J'ai eu toutes sortes d'offres depuis deux jours. Moi, je fais ça pour m'amuser. J'ai décidé de vous montrer comment je m'amuse. Mon but n'est pas de perdre l'argent. Je vais en perdre à l'occasion. Je vais vous le montrer aussi. J'ai eu deux journées positives. Je ne fais pas de recommandation. Surtout pas en privé. J'ai le droit d'en parler comme ça, à large à tout le monde. Mais je ne détiens pas ces actions-là. Je fais juste passer. Je les prends, je les débarrasse. Je ne peux pas le faire pour votre argent. Je ne vous conseille pas de le faire si vous ne maîtrisez pas ce que je fais. Ça fait quand même 30 ans. Moi, je voulais travailler dans ce marché-là. J'ai étudié là-dedans. J'ai fait mon premier logiciel en informatique. Ça s'appelait Bourse Plus. C'était pour faire ce genre d'analyse-là avant que ça existe. Ça fait très longtemps. Depuis 1987, il va falloir 32... Tant qu'à l'heure... Il va falloir 32 ans que je suis là-dessus. Que je tripe là-dessus et avant ça aussi. Donc, je fais mes affaires moi-même. J'ai décidé de vous le partager. Comme ça, c'est du... C'est de l'entertainment. Ça a deux, dix minutes. Vous voyez un peu à quel moment j'embarque. Puis, à un moment donné, je vais me casser la gueule puis je vais vous le montrer aussi. Mais je ne peux pas gérer votre argent puis je ne peux pas vous faire des recommandations. Et je ne veux pas vous faire des recommandations. Je vous le montre. Si ça vous intéresse, regardez les indices que j'utilise. Allez les lire. Allez les apprendre, vous aussi. Mais perso, je ne peux pas vous aider plus que ça. Je ne peux pas vous aider plus que ça. Tout, tout, tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Ton ciment de béton, c'est quand même pour cette semaine. Ça devrait mon béton cette semaine. Jeudi ou vendredi, ça dépend de la pluie. Ça dépend de la pluie. Je te découvre. Bravo, merci. J'ai un questionnement. Pourquoi Art Transat vend lorsqu'ils ont même reçu plusieurs médailles d'appréciation? Peut-être à un moment donné qu'ils sont tannés puis ils voient qu'il faut investir. Moi, je vais te dire, quand on a vendu le centre d'appel, moi, j'étais tanné. Puis en même temps aussi, il aurait fallu à ce moment-là couper les dividendes puis dire, OK, là, on investit pour aller à l'étape plus grande. On avait quand même 2600 employés puis ça ne me tentait plus, moi. OK? Si Georges avait voulu, de toute façon, je m'étais tassé. Il y avait une offre qui était intéressante et tu sautes dessus. À 18$ l'action, je pense que Jean-Marc Eustache, Bertrand Zat, a dit au monde, regarde, ça va à peine. On va arrêter de se battre puis on va laisser ça aller à quelqu'un. Tout simplement. C'est pour ça qu'on vend. On vend pour mille raisons, mais on vend peut-être parce qu'on est juste tanné puis on a le goût de faire autre chose. Puis il y a une belle offre qui se présente puis on a dit, c'est quoi? J'ai 60 ou soin des 10 ans. On va en profiter. Quand est-ce que des moutons sur ta boutique, des affaires de moutons, il va y en avoir, de la laine. On va filer de la laine à un moment donné. On va filer de la laine. Il faut avertir les gens que le fait de faire de l'argent doit aussi payer de l'impôt sur le gain capital. Stromgol, je l'ai mentionné dans une vidéo un matin, mais pour ceux qui ne le savent pas. Quand on achète des actions puis on les garde sur un très long terme, c'est considéré comme du gain capital. Donc, l'impôt sur du gain capital est moins imposable que du revenu. Lorsqu'on fait du day trading, c'est un revenu d'entreprise. Bon, il n'y a rien de mal à faire un revenu d'entreprise si tu es profitable. Une pièce, quand même, tu en mets 50 cents au gouvernement, c'est 50 cents de plus dans tes poches. Moi, c'est ma philosophie par rapport à ça. Et c'est souvent plus payant de détenir l'action à long terme, à moins qu'on profite et qu'on est capable d'en faire. Moi, mon but, c'est de faire 70% du temps, de gagner. Le reste du temps, j'accepte que je vais perdre, bien entendu. Robert Chouinard, merci beaucoup. Les étoiles. Je pense que c'est pour ça qu'on aime tu être transparent. Je pense que c'est important, la transparence. Et d'ailleurs, la transparence faisait partie de notre slogan d'Atalco. Je ne me souviens pas des trois noms, mais transparence était là et c'est ce qui a fait une différence. Hé, Goudzo! Goudzo! Salut, mon Vincent! Salut! Tu dois m'aimer. C'est sûr que tu ne m'écoutes pas, mais si jamais tu m'écoutais, si jamais tu pouvais m'écouter, je t'écoutais à 98.5. Et là, vous savez pourquoi, lui, il dit, bien non, Disney, parce que Disney a annoncé hier une grosse réorganisation, puis ils vont mettre l'enfer sur le streaming, puis ils vont sortir le prochain film. Et Goudzo, lui, il dit que c'est arrangé pour faire monter les actions. Ouais, c'est parce que ça, c'est juste pour faire monter les actions. Il triche. Il ne désire pas les chiffres. C'est parce qu'une entreprise publique est obligée de donner ses chiffres. Il faut qu'elle publie ses résultats. Donc, il dit que c'est juste pour faire monter les chiffres, pour faire monter l'action, parce que c'est tout arrangé. Parce qu'écouter un peu, écouter un film dans le salon, ce n'est pas pantoute comme l'écouter, regarde dans ton salon, c'est en pouces. Dans mon show, c'est en pied. C'est ce qu'il disait. La seule différence, c'est que mon salon est propre, Vincent. Toi, tes cinémas sont sales. En partant, on part avec ça. J'ai été deux fois, puis deux fois, c'était sale, deux fois, je t'ai écrit, puis ça n'a pas changé. Ça fait qu'on part avec ça. Maintenant, c'est parce que moi, si je veux aller écouter un film dans ta salle, en ce moment, il faut que je fasse 147 kilomètres. En même temps, peut-être pas. Peut-être que j'aimerais ça l'écouter ici, dans mon petit salon comme un petit BS dans mon coin, peut-être. Mais peut-être que j'aimerais ça l'écouter s'il était disponible. Et il faut être naïf de penser que le marché s'en va pas vers là. Le marché s'en va vraiment vers le cinéma à la maison. Et Vincent, désolé, je sais bien que tu veux paraître positif, puis tu veux dire que c'est arrangé avec le gars des vues, puis c'est une gang de menteurs, mais à date, tu fais partie aussi un petit peu des gens qui mentent. Tu n'as pas donné tes chiffres pour te mettre. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas beaux. Sinon, tu les avais donnés. Normalement, tu es assez fort pour donner tes chiffres quand ça va bien. Fait que, voilà. Voilà mon Vincent. Qu'est-ce qu'il dit? Fais ma maison, c'est plate. Il dit que désinément, c'est juste ça pour me faire mousser des actions. Quel bonhomme pathétique. Quel bonhomme pathétique. Fabrice, 530 étoiles, merci beaucoup. c'est gentil. Bon, si tu es sur le BS, je suis un obo de traque. Mon chum et moi sont allés au bout du jour sur Tachero en 2003. C'est ça, ça n'a pas changé. Pourquoi pour les voyages en total record? Tu sais, j'en ai un, je suis en ma maison et je suis juste un vieux. Ça fait 10 ans que j'ai installé, mais le système de son est bon. Quand on met les films, ça pète partout. C'est une belle expérience. On a un petit feu de foyer. puis, je vais vous dire juste à vous autres. Le popcorn est juste à côté. As-tu ça, une usine de popcorn à côté de ton cinéma, toi, Vincent? Pas sûr. Pas certain. Écoute, je ne vais pas le planter, mais c'est parce qu'à un moment donné, il est pathétique. Il est juste pathétique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, c'est ça. À un moment donné, c'est parce que comme, vous me dites que je suis transparent, moi, je suis transparent avec vous. OK? Est-ce que je vais vous dire que ça va mal quand ça va mal? Non. C'est ça, un entrepreneur. Il n'y aura pas de dire, écoute, ça chie partout, écoute, n'achetez pas mon popcorn, ça ne marche pas, pas en tout, pas capable de livrer, la pourrie, 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 OK? Un, ça n'arrive pas. Deux, je ne dirai pas. Mais il y a une différence entre vous dire, hey, on a une commande de 1000 qui s'en vient, on a une commande de 500 sacs de popcorn qui vient de rentrer aujourd'hui, on a une autre de 25, on a une de 3500, vous avez vu les photos avec Outgo. Donc, c'est du réel, je vous le dis, je vous le montre. Vous avez vu qu'on a fait maxi, vous avez vu tout l'été qu'on a rempli maxi. Donc, voilà, il y en a un paquet d'autres chaînes qui s'en viennent maintenant puis il y en a un paquet d'autres affaires qui arrivent, mais c'est ça. On peut être transparent ou ça ne donne rien de planter les autres. J'ai déjà planté l'ami de Couture Impérial parce qu'il m'avait planté. Moi, je suis le genre de gars qui ne plante jamais personne tant qu'on ne m'attaque pas. Moi, ma philosophie d'en vie est très simple. Tu m'attaques avec un tiers poids, je t'attaque avec un bazooka. T'as juste pas le prix, le bon outil. Tu veux m'attaquer, moi, je ne cherche pas de chicane d'en vie, mais j'ai mon entreprise à protéger, j'aime protéger ma famille, à me protéger. J'écoute des films de Lyon, moi, c'est ça. Avez-vous vu la vidéo du gars à Cougar? Je pense que c'est dans l'Ouest canadien qui se fait courir après ou peut-être dans le coin de Denver. Je vous raconte une anecdote. Je pense que les enfants étaient nés au Parc Forion et j'ai l'air d'un fou s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a vu. Je suis en train de courir au Parc Forion et tout à coup, moi, je me suis fait attaquer par tous les chiens. Je rentrais dans une maison avec un chien qui me courait dans le derrière. Tout à coup, je vois une bébite que je ne reconnais pas. Ce n'est pas un chien, pas un chat. C'est gros, un petit peu plus gros qu'un chien. Et je regarde et je vois. C'est un Cougar. Je n'ai pas trouvé ça drôle. J'ai attendu qu'une autopasse ça a pris du temps. On était peut-être à 200-300 pieds. Mais là, tu racontes ça à quelqu'un. Personne ne te croit. Mais ça a bien tombé parce qu'il y a un acteur qui a de la crédibilité qui était là aussi. Michel Côté qui a dit j'ai vu un Cougar. Lui a passé un jour où j'ai vu un Cougar. Moi, je ne t'ai pas connu. Ça fait un bout, mais j'avais vu réellement un Cougar en courant. Mais il ne m'a pas couru après comme l'autre gars voilà. Oui, le Cougar en Utah. En Utah, c'est impressionnant. Moi, je vois un kiosque à la Ronde et les parcs au Cisflac. Non, non, non. Moi, ce que je veux, c'est que vous veniez dans le fond du rang. Découvrir la région. Je veux que mes popcorns et mes meringues barbe à papa soient partout en Amérique du Nord. Un peu comme Boomchikapau. Ça va prendre du temps avant d'avoir ça, mais ça va venir. Une étape à la fois. Mais je veux que vous veniez ici, que vous découvrez la ferme, que vous découvrez la petite nation, que vous venez voir comment ça se fait du propre point. Comment on le prépare. Je vous dis qu'on a de la transparence. Mon usine a des fenêtres partout. Ça coûte cher de mettre des fenêtres, mais j'ai le goût que quand vous venez, que vous les voyez, qu'on n'a rien à cacher, qu'on respecte les normes les plus strictes parce que je veux être à sept. Parce que pour rentrer entre autres chez Costco, ça prend à être à sept. Donc, on va l'aider dans cette usine-là. Et c'est ça que j'ai le goût de faire transparence. Voilà. Voilà. On check les commentaires et je vous laisse aller manger. Il y avait un reportage qui disait qu'il n'y a pas de cougar au Québec, mais plusieurs en ont vu. Bien oui, mais c'est facile de dire qu'il n'y a pas de reportage. Quand tu le vois, tu le vois. OK? Ma place, c'est la petite nation. C'est près du parc Omega. Un petit peu plus creux. Il y a où, tu as une écurie. Ils ont une place à l'intérieur, mais ils sortent dehors. Ils mangent dehors tout l'été, juste ici à côté. J'ai envoyé un collègue de Poste Canada à la Malbaie deux semaines plus tard, même pas reçu. Ouais, ça peut arriver. J'ai été, non, on n'a pas de produit en ce moment au Maxi à la chute. On va tout re-remplir ça bientôt. On attendait d'être listé avant de repousser parce que c'était dur à gérer. Il y a des Maxis qui en ont, il y a des Maxis qui n'en ont pas. Ça nous prenait l'assurance de 10 millions qu'on a maintenant. Là, on va être listé à travers le réseau. donc ça va être fait. Ça va être fait. Très beau, il protège, c'est petit, il a été chanceux en tabarnouche. Dommage, aller au cinéma, c'est spécial. Moi, ça ne m'a jamais intéressé. Le cinéma, j'y vais, mais non. Voilà, 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 voilà. Il y a juste à côté. N'oubliez pas, 7 heures, si vous voulez goûter, il y en a seulement 19. OK? 7 heures, je mets le vidéo puis à 7 heures, vous allez voir comment je l'extrais. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être là. Vous avez aimé ma capsule aujourd'hui, si vous ne l'avez pas vue, ma capsule entrepreneuriale. Je parle, le pouvoir, non, non, attends un peu, je parle de quoi? Tu es congédié. Tu sais, puis le monde a mélangé. OK? Je fais juste dire qu'à un moment donné, un leader, il doit être capable aussi de congédié au lieu d'embaucher. Au gouvernement, on embauche. Il n'est pas bon, on le garde à la tablette, on embauche un autre. Dans l'entreprise privée, ça, c'est mortel. Donc, à un moment donné, il faut accepter qu'il y ait des gens qui ne peuvent plus faire l'affaire, qu'il y ait des départements qui ne peuvent plus faire le travail. Il faut être capable de congédier. C'est une des qualités d'un bon leader. C'est difficile, cette qualité-là. C'est la chose la plus difficile, mais il faut l'avoir, cette qualité-là. Vous irez voir la capsule. On se reparle demain matin, 6h30. Merci d'être là. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada